Et salut à toutes et à tous, c'est Saku, on se retrouve pour un nouveau canard dans lequel on va très longuement parler de la présentation Pokémon qui a eu lieu hier qui nous a présenté le jeu Pokémon Unit donc on va voir un petit peu le jeu, on va en parler vite fait mais on va surtout parler communication et compréhension des joueurs dans cette vidéo et on va également parler un petit peu de la mise à jour d'Animal Crossing qui va arriver début juillet on va en parler très rapidement parce qu'au final on apprend des choses cool mais pas énormément de choses mais le gros de cette vidéo, j'ai envie que ça parle un petit peu de ce Pokémon Unit donc qui va être un mix de League of Legends avec Pokémon et qui a été annoncé hier, vous le saviez il y avait un Pokémon Present qui était teasé depuis une semaine et on nous avait teasé un gros projet par Game Freak, mais pas seulement du coup, il n'y avait pas qu'eux et évidemment, tout le monde a pensé, moi le premier que ce serait un jeu Switch, ce gros projet mais au final, ils n'ont jamais dit que ce serait un jeu Switch dans un premier temps et c'est nous qui nous sommes un peu hypés pour, j'allais dire pour rien non, ce n'est pas pour rien parce que je pense qu'il y a eu des erreurs des deux côtés bref, on va parler un petit peu, justement, de cette communication il y a eu des erreurs côté Game Freak, il y a eu des erreurs côté joueur et leurs attentes et ça c'est clair et ben, ça aboutit à ce bordel qui fait que ce jeu Pokémon Unit est juste détesté il s'est pris masse pouce rouge sur la vidéo de présentation alors qu'au final, je ne pense pas qu'il le mérite ce jeu, d'ailleurs, j'ai plutôt hâte de le tester mais erreur de communication de Game Freak et erreur de communication des joueurs, ça fait double erreur et deux fois négatif, ça ne fait pas du positif pour le coup ça fait de la merde, tout simplement pourquoi il y a eu une erreur de communication de Game Freak dans un premier temps ? déjà, ils ont teasé une annonce de gros projets c'est, on le rappelle, les créateurs, entre guillemets, de Pokémon ceux qui développent les gros jeux Pokémon et quand eux nous disent on va vous faire une annonce sur un gros projet c'est légitime, au final, de s'attendre à un gros projet sur Nintendo Switch parce que, pour nous, les joueurs, les gros projets Pokémon c'est les jeux principaux, tout simplement et du coup, en nous faisant ça c'est-à-dire qu'on nous dit une semaine avant les gars, ce mercredi, on vous fait une annonce de gros projets nous, on a une semaine pour nous hypé et je pense que c'est dommage de faire ça surtout qu'ils le savaient ils savaient très bien qu'en faisant ça les gens allaient se hypé les gens allaient être présents pour cette annonce parce qu'ils attendent, tout simplement, à un gros jeu Pokémon pour moi, la communication est à revoir parce qu'au final, ce Pokémon Unit ils auraient pu nous le présenter lors du Pokémon Present de la semaine dernière, tout simplement certes, c'est un projet qui est cool à présenter ça a duré une dizaine de minutes mais je pense qu'ils auraient pu faire la semaine dernière 20 minutes de présentation pour tout nous présenter sur leur projet plutôt que de nous faire 10 minutes puis nous dire on remet la même chose la semaine prochaine et vous aurez un gros projet parce que, encore une fois on s'est hypé pour rien parler de gros projets Pokémon pour nous, on est en droit de s'attendre à un jeu de la trame principale de Pokémon et pas forcément à un spin-off comme ce qui a été présenté aussi bien soit-il aussi intéressant soit-il ça reste une erreur de ma part mais l'erreur, elle vient pas seulement de Game Freak pour moi parce que les joueurs au final, nous les premiers on s'est hypé entre guillemets pour rien et au final, c'est notre faute parce que tout simplement les développeurs ont des projets et je rappelle avant toute chose que les développeurs ne nous doivent rien ça veut dire que si nous, les joueurs on attend un remake 4G mais que les développeurs disent ben non, enfin ils disent rien d'ailleurs mais entre eux, ils se disent non, on n'a pas envie de présenter ça on n'a pas envie de le faire ils nous doivent strictement rien c'est pas parce qu'ils ont fait un remake de la première, de la deuxième et de la troisième génération qu'ils vont forcément faire un remake de la quatrième évidemment c'est très fort possible et c'est normal de s'y attendre mais c'est pas parce qu'il nous est pas présenté ben qu'on doit leur en vouloir parce qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose je rappelle que la série Pokémon au final ce qu'on lui reproche principalement c'est de rarement prendre de risques et c'est vrai moi le premier, je reproche à Pokémon de prendre très rarement des risques on l'a vu avec Pokémon épais et boucliers qui sont juste au final des évolutions de la saga certes il y a des zones ouvertes etc mais ben pour moi ça reste plus des évolutions que des révolutions vous voyez ce que je veux dire et là ben on a quelque chose de totalement différent dans l'univers Pokémon alors certes c'est une formule que l'on connait avec d'autres jeux les MOBA mais mais ça reste du nouveau dans l'univers de Pokémon et au final ben même s'il n'y a pas que Game Freak dans le tas il y a Tencent et ils ont pris ben ils prennent des risques avec la saga et les risques c'est payant ou ça ne l'est pas là pour le coup sur annonce ça n'a pas été ultra payant mais je suis persuadé que sur la sortie de ce futur jeu sur le long terme et ben ça va marcher ce Pokémon en MOBA ça va forcément marcher c'est du free to start alors ils appellent ça du free to start je pense que ça restera du free to play je les vois mal nous dire les gars on vous donne trois parties après vous payez non je pense qu'on devra payer pour des Pokémon ou autre ça m'étonnerait que ce soit du vrai free to start je ne vois plus ça comme un free to play mais bon ça on verra quand on aura plus de détails sur le jeu qui viendra à mon avis pas si tard que ça et ça reste un jeu donc gratuit qu'on pourra tous tester c'est un jeu j'en suis persuadé qui va être hyper streamé c'est un jeu qui va être compétitif dans lequel on va avoir des teams s'affronter etc donc forcément ben c'est un jeu qui va marcher et c'est un jeu qui va rapporter parce que le mélange d'un genre qui marche avec une saga qui marche même si l'annonce ça n'a pas été ça ben ça va forcément être bon et s'ils ont décidé de nous présenter ça comme ça c'est qu'ils savent que ça va être bon donc on verra pour moi on est en train plus ou moins nous les joueurs de nous acharner sur un jeu qui n'est tout simplement pas encore sorti et ça sert à rien attendons d'avoir le jeu en main attendons de voir ce qu'il donne certes on aurait tous préféré avoir autre chose mais ça sert à rien de s'acharner sur le jeu en lui même qui a une chance pour moi d'être très bon on se hype ben c'est totalement notre faute au final nous les premiers quand on fait des vidéos on s'est dit alors les gars il y a des chances regardez le décor du dernier Pokémon Presents il y avait des peluches deuxième génération il y avait des Switch Let's Go etc ça va forcément être Let's Go 2 et au final les gens étaient déjà dégoûtés que ce soit Let's Go 2 ben ils ont été encore plus dégoûtés j'ai envie de dire bien fait mais moi j'aurais aimé un Let's Go 2 vous le savez Let's Go c'est un jeu que vous avez bien aimé on nous aurait proposé un Let's Go dans l'univers de Joto j'aurais été content alors certes c'est pas encore une fois de la grosse prise de risque mais moi j'aurais été content voilà je le dis tout de suite on se hype c'est donc totalement notre faute c'est pas celle des développeurs et c'est encore moins celle de leur projet s'ils ont pour projet de nous vendre un MOBA Pokémon et ben qu'ils le présentent et que ce soit fait comme ça ben certes c'était peut-être pas la meilleure façon mais au final je ne pense vraiment pas et ce sera le mot de la fin là-dessus je pense vraiment pas que nous mettre des pouces rouges sur un jeu qui n'est pas encore sorti ou mettre je vais m'élargir mais mettre des mauvaises notes dans les reviews d'un jeu c'est pas bon c'est pas bon c'est une mauvaise image des joueurs c'est pas une mauvaise image du jeu parce que le jeu au final on va tous se tester comme des bons moutons et on va sûrement tous prendre des packs etc comme des bons moutons que nous sommes au final on s'acharne strictement sur du vent et c'est vraiment dommage ça rate un peu la présentation du jeu certes les développeurs ont leurs erreurs dans la manière dont ils ont communiqué mais le jeu n'a pas d'erreur en lui-même attendons de voir ce qu'il donne et s'il faut mettre des pouces rouges au final attendons d'avoir le jeu en main voilà pour moi je vais donner un petit peu mon avis sur le jeu pour moi je m'attendais pas à ça évidemment comme beaucoup d'entre vous comme personne je suppose je m'attendais pas à ça mais quand je vois un jeu Pokémon gratuit en équipe à 5v5 dans un univers que je connais peu les MOBA je n'aime pas League of Legends je le trouve assez austère et dur à comprendre mais peut-être que l'univers Pokémon va justement m'aider à comprendre ce type de jeu donc écoutez moi je lui laisse sa chance et pour le coup j'ai hâte de le tester j'espère qu'on pourra le tester à plusieurs parce que c'est ce que j'ai envie de jouer du 5v5 en équipe c'est quelque chose qui me plaît je pense que c'est quelque chose qui plaît à beaucoup d'entre vous donc et bien écoutez on va voir ce que ça donne parlons un petit peu maintenant de deuxième sujet on va parler une petite minute vite fait de la mise à jour Animal Crossing Animal Crossing New Horizon qui se met donc à jour cet été avec une première mise à jour début juillet il y en aura une autre début août qu'est-ce qu'elle va apporter cette mise à jour et bien entre autres on va pouvoir aller dans l'océan d'Animal Crossing et ça j'ai envie de dire que c'est quelque chose que quelques-uns j'en entendais parler que quelques-uns voulaient moi encore une fois ça a été une bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse aller dans l'océan je ne suis pas un expert de cette saga mais il me semble qu'on ne pouvait pas aller dans l'océan dans les anciennes versions là on va pouvoir fouiller l'océan trouver des trucs dans l'océan compléter encore le musée on va avoir également d'autres petites modifications mais ça fait plaisir encore une fois de voir qu'Animal Crossing continue à être mis à jour dans sa globalité et je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont nous apporter début août est-ce que ce sera encore une évolution au niveau gameplay parce que là on peut dire qu'on est totalement dans une évolution de gameplay une mise à jour de gameplay si on peut aller dans l'océan chose qu'on ne pouvait pas faire avant c'est totalement le cas donc ça fait plaisir est-ce qu'ils peuvent encore améliorer ce gameplay j'ai envie de dire qu'on verra bien moi encore une fois ça me fait plaisir et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite de ce jeu qui au final nous propose des mises à jour régulières qui nous apportent pas mal de trucs donc ça fait plaisir de voir que le jeu n'est pas oublié et qu'on va continuer sûrement à pouvoir en profiter un an encore avec d'autres mises à jour bref dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette mise à jour mais dites-moi surtout ce que vous pensez de la communication de Game Freak à propos de son nouveau jeu et est-ce que les joueurs ont raison de leur en vouloir dites-moi ça en commentaire est-ce que pour vous vous êtes en colère à propos de cette annonce Pokémon est-ce qu'au final vous lui laissez sa chance voyons ça en commentaire n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501